Il y a désormais au sein des clubs l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un référent supporter qui sert de lien entre la direction du club, les supporters. Alors, il y a certains clubs où ça se passe très bien, d'autres où ça se passe moins bien. C'est bon, t'as dit un gus, c'est un peu le ratif. Les gars, vous-même, vous avez aussi des référents qui sont au contact des supporters. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces process qui sont mis en place là depuis peu ? C'est assez récent, tout ça, et qui finalement aident à fluidifier les relations. Le référent supporter, c'est une fonction qui a été créée par la loi du 10 mai 2016 qui a justement notamment vocation à développer le dialogue avec les supporters. C'est une idée, on parlait tout à l'heure de l'Allemagne rapidement, c'est une idée qui vient notamment de l'Allemagne et qui est portée aussi par les instances européennes, par l'UFA, parce que l'UFA pousse les clubs européens qualifiés notamment en Coupe d'Europe à avoir cette fonction-là. Concrètement, c'est quelqu'un qui doit faire partie du club, qu'il soit un salarié ou un bénévole, mais en tout cas qu'il soit au sein du club. Parfois des gens qui viennent des groupes de supporters. Parfois c'est des anciens supporters, et l'idée c'est qu'ils soient au contact permanent et quotidien des supporters pour justement échanger sur ce que le club peut proposer aux supporters. Est-ce que les groupes de supporters aussi demandent ou sont prêts à faire sur les matchs à domicile ? C'est important de préciser que dans la majorité des cas, c'est un salarié du club. C'est souvent un salarié du club, oui, et l'idée aussi, c'est donc les matchs à domicile, mais surtout les matchs à l'extérieur, parce qu'on parle depuis tout à l'heure surtout de ce sujet-là, c'est le sujet des déplacements, et la difficulté sur la plupart des déplacements, c'est surtout le défaut d'information. C'est pas parce qu'il y a des contentieux forcément importants entre les supporters, c'est que sur un certain nombre de matchs, en fait, on n'a pas d'information de la part des groupes de supporters qui ne souhaitent pas communiquer, qui ne peuvent pas communiquer, peu importe. Mais en tout cas, le rôle du référent supporter, c'est justement de permettre l'échange, d'avoir plus d'éléments d'information avant les rencontres, pour avoir justement tous les éléments avant de décider si un déplacement peut bien s'organiser. D'après ce que je sais, il y a déjà eu des situations récentes, où il y aurait pu y avoir des bagarres, ou des situations qui dégénèrent, et qui ont été calmées ou stoppées par ces référents supporters, qui servent de tampon, quoi, finalement. Et puis, le référent supporter, maintenant, il a vocation aussi à venir participer aux réunions en préfecture, parce que vous savez qu'on organise des réunions préparatoires avant chaque match. Il y a une formation au ministère des Esports qui a été développée assez récemment. Nous, on y participe aussi, justement, pour apporter mon adjoint précisément y était sur les dernières formations. Et l'idée, c'est aussi, justement, de porter notre rôle auprès des référents supporters. En tout cas, sur les déplacements, j'ai effectivement pas mal d'exemples concrets sur lesquels la présence du référent supporter, parce que ce qui est important aussi, c'est qu'il soit présent sur les matchs, à domicile, à l'extérieur, a permis de désamorcer un certain nombre de situations.